... Et ne pas oublier la section d'Ordogne qui a fêté récemment son anniversaire il me semble. Exactement, tout à fait, la section des ultras. Alors qu'on va accueillir notre deuxième invité au téléphone cette fois-ci. Notre deuxième invité au téléphone, il nous fait donc la grande amitié d'être avec nous, Gary Bocali, donc double champion de France et puis surtout avec Montpellier, c'est ce qui nous intéresse aussi. Gary, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Gary. Gary, alors, en métropole ou en Martinique en ce moment ? Non, au soleil, en Martinique en ce moment. Donc, moins 5 heures, c'est ça ? Moins 6, moins 6 heures en ce moment. Bon, c'est l'après-midi, c'est l'heure un petit peu du ponche glacée, c'est ça ? On commence ? C'est ça, c'est ça. On profite un peu. Bon, merci Gary d'être présent avec nous et de répondre à nos questions. Bon, comme je te l'avais dit déjà il y a quelques semaines, nous avions Didier Tholo et puis je pense que l'info ne t'a pas échappé aujourd'hui. On va dire qu'il réchauffe le groupe de l'AS Nancy Lorraine, on l'embrasse très fort. Il n'est pas au soleil, bien. Il n'est pas au soleil, mais il essaie de l'amener ce soleil. Gary, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu regardes un petit peu les performances de Montpellier cette saison ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je regarde. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet effectif ? On a l'impression que Montpellier, en 20 ans, est passé de cette équipe un peu champêtre avec Loulou-Nicolin à un club beaucoup plus structuré avec notamment l'équipe féminine qui est arrivée en quart de finale de Champions League avec Michel Desarcarian notamment, qui fait un excellent travail cette saison. Et puis bien sûr le titre de champion de France que tu as glané en 2012 avec le pari des Qataris. Est-ce que toi aussi, tu as senti cette évolution ? Bien sûr, bien sûr. C'est un club justement qui a progressé et qui a appris de ses erreurs aujourd'hui. Donc Montpellier, il faut publier que Montpellier c'est un jeune club. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération de jeunes dirigeants qui l'auront mis pour l'un et qui sont en équipe, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs et ça se rends aujourd'hui sur l'équipe professionnelle du club, sur les équipes de jeunes et aussi sur l'équipe féminine. Tu as parlé de l'équipe de jeunes, on sait que Montpellier est souvent allé puiser dans cette réserve-là. Qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait la marque de fabrique de la formation érothèse ? La marque de fabrique, c'est vraiment le caractère de la paillote, l'ancien homme du club. C'est vraiment un esprit de combattant, d'aller de l'avant et c'est ça vraiment la marque de fabrique de Montpellier. Et aujourd'hui, Montpellier joue énormément sur son centre de formation parce qu'ils n'ont pas les moyens de rivaliser avec les grands clubs sur les transferts, sur les bachats d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils forment les joueurs avec une certaine mentalité et qu'ils se marient bien dans la mentalité du club de la paillote. Tu as fait partie évidemment de ce groupe fantastique et on pourrait encore aujourd'hui citer tous les joueurs de 2012. Qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous commencez à y croire ou pas d'ailleurs ? Au début, on prenait vraiment plaisir. En fait, sans se soucier de si on était premier, si on était deuxième, on prenait vraiment plaisir. Jusqu'à un moment donné, c'était à 6-7 matchs de la fin. C'est vraiment là qu'on s'est dit, c'était après le match de Saint-Etienne. Maintenant, on y va, on ne lâche rien. Et maintenant qu'on est là, là on ne joue plus, on veut vraiment aller chercher ce titre. C'est-à-dire qu'on ne voulait même pas ni la deuxième ni la troisième place. On voulait vraiment aller chercher ce titre parce qu'il restait dans les deux premiers tout au long de l'année. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Et de pouvoir aller chercher ce titre, on n'aurait jamais eu, en tout cas Montpellier, on n'aurait jamais eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Parce qu'on voit quand on voit comment Paris donne le championnat, c'était le moment idéal de prendre ce titre. Cabela, Stambouli, Belanda au milieu de terrain et puis Giroud qui est décrié avec la Coupe du Monde qui arrive. Toi qui l'a côtoyé, on a l'impression d'un mec qui a un mental d'acier. Est-ce que c'était déjà le cas en 2012 ou il s'est façonné ? Pas bien sûr, bien sûr. C'est son point fort parce que quand on regarde le parcours d'Olivier avant de venir à Montpellier, c'est un mec qui a bouffé de la Nationale, qui a bouffé de la Ligue 2 et qui est arrivé vraiment sur le notaire en Ligue 1. En plus, quand il arrive en Ligue 1 à Montpellier, il fallait qu'il prouve parce qu'il rempassait un certain victoire de Montagneau, un qui était aimé du supporter. Et en plus, il venait de sortir d'une saison à plus de 10 buts. Donc, Olive, même s'il avait fini le meilleur victoire de Ligue 2, la Ligue 1, c'est un autre passage. Donc, il faut prouver et il faut prouver vite parce que quand on a très content de ça, on n'a pas trop le temps. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, a fait une belle première saison en Ligue 1 et puis t'as continué de progresser jusqu'à ce fameux type de Chambon-de-France où il a vraiment été énorme pour finir nos actions. Donc, il en est pour beaucoup aussi dans cette lutte. Tu as connu la région, tu as connu Didier Tolo à Liban de Saint-Serain. Un petit mot sur le coaching de Didier ? Oui, c'est super proche de ces joueurs. Et puis, en temps de passer pataquant, je joue vraiment vers l'avant. Et puis, j'ai vécu une belle année avec lui où ça m'a permis de bien progresser. Et parce que quand je suis arrivé à Liban, j'avais 19 ans, il m'a permis de bien progresser parce que c'est quelqu'un qui permet les mains du joueur. Et c'est vraiment là à la difficulté pour vraiment faire progresser les joueurs et le groupe aussi. Et j'espère qu'il va ramener toute cette grinta, tout ce qu'il a à Nancy afin qu'il puisse se sauver et que tout le monde soit content en fait du vent. Allez, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Tu as fait partie aussi du groupe marseillais Champion de France en 2010. Tu sais qu'à Bordeaux, les stigmates sont encore présents de ce titre marseillais puisqu'on le rappelle pour les plus jeunes auditeurs. Bordeaux était leader à la trêve hivernale avec 11 points d'avance. Est-ce que tu peux nous dire quel était le ressenti dans le vestiaire marseillais à la trêve ? Est-ce que Bordeaux à ce moment-là était intouchable ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti du coup à la fin de la saison ? En fait, on savait que le championnat français, c'est un marathon. Donc c'est vrai que quand on les voit en tant que 1,11 points, on a l'impression qu'ils sont intouchables. Mais on sait qu'il est resté dans les matchs et on savait qu'il fallait se concentrer sur nous avant d'aller chercher Bordeaux. Parce que c'était tellement loin qu'on s'est concentré sur nous d'abord. Et au fur et à mesure, on a réussi à grappiller les points. Et jusqu'à ce soir, l'étude de champion de France qui était énorme parce que Marseille, ça faisait des années qu'ils attendaient ça. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. D'ailleurs, je prends ta phrase de volée. Tu as connu Didier Deschamps aussi en coach avec Guy Stéphan. Quels sont leurs points forts en termes de coaching à ces deux ? C'est que c'est des mecs, en fait, ce sera peut-être hors football, mais c'est des mecs qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, notamment aux joueurs stars. Par exemple, s'il y en a un qui ne fait pas le travail défensé, ça n'aura pas peur de lui dire devant tout le monde de se réveiller. Maintenant, tu vas faire ton travail. Et puis, c'est des mecs qui sont tellement exigeants avec eux qu'ils le sont avec les joueurs. Et que les joueurs, finalement, le sont avec leur propre corps. Et c'est quelque chose, justement, qui amène une certaine dynamique positive, qui fait que les mecs ne s'assurent pas tout en ayant, justement, ce travail tactique et technique à respecter du coach. Nous, on aurait bien aimé aussi t'avoir, peut-être, au Girondins, parce que tu étais un joueur avec un physique imposant et une sacrée grinta. Est-ce que ça t'aurait pu de jouer au Girondins ? Bien sûr, je pense que j'ai eu la chance d'être dans la région de Bordeaux, donc c'est une très belle région, une très belle ville. Bordeaux, c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est vrai que cette ambiance avec les supporters girondins et puis les Girondins, ça reste quand même une très belle équipe, une grande équipe du championnat français. Et c'est vrai que les joueurs qui ont la chance de jouer au Girondins de Bordeaux, c'est quelque chose d'énorme. Et j'ai des amis qui ont la chance de jouer. Et je suis content aussi pour un ami qui a pu revenir, par exemple, qui est Paul Bess, avec qui j'ai joué en l'équipe de France jeune, juste en espoir. Et je peux vous dire que ça faisait un moment qu'il attendait ça. Il a toujours rêvé, entre guillemets, de revenir à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est une chose faite. Et je sais qu'avec le temps, ce sera vraiment un défenseur solide et très important pour l'équipe de Bordeaux. Bon, tu sais qu'il peut aller surfer plus régulièrement aussi. Donc, ça importe ça pour Paul. D'ailleurs, on parle de surf, on parle de la Dolce Vita. Parle-nous un petit peu de ton rhum. J'ai fait ta pub déjà dans la radio. Tu vois, on a Nicolas Caillé qui est représentant du foot-golf là en Aquitaine. Il serait ravi peut-être de t'avoir sur un event. Parle-nous un petit peu. Est-ce que tu vas venir nous faire déguster ton rhum à Bordeaux ? Ce sera avec plaisir, pourquoi pas. Je ferai le passage. Et j'espère que notre événité arrivera très vite sur moi. Parce qu'on a énormément de demandes, justement, pour pouvoir la découvrir. Et j'espère qu'on arrivera très vite. Et ce sera avec plaisir que j'en mènerai, pourquoi pas, en direct. La plus coûteuse, il faut faire la dégustation en direct. Écoute, non seulement tu vas venir, mais nous, après, on va se déplacer. Parce que tu sais, on est un peu des... Allez, on ne va pas dire des alcooliques, mais on va dire des épicariens. Attends, ma vie d'alcool est dangereux pour la santé. Merci, merci, merci. Mais quand on parle de rhum, on est là. Surtout que c'est un concept particulier. Ce n'est pas un rhum standard, c'est un rhum pétillant que tu as fait. Oui, c'est vrai. C'est un rhum qu'on a réussi à faire pétiller. Donc, il y a 12 recettes, quasiment comme les vins pétillants, comme le champagne. Par contre, c'est vraiment que du rhum. Il n'y a pas d'ajout de gale, il n'y a pas d'ajout de vin, il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit. C'est vraiment que du rhum qu'on a réussi à faire pétiller. C'est pour fêter la Gold Cup avec la sélection martiniquaise, en fait. Pourquoi pas ? On se le procure où, du coup ? Où est-ce qu'on peut trouver ça, Garry ? Pour l'instant, on peut le trouver sur les sites internet qui le vendent, et puis aussi dans des épiceries fines et caves, notamment sur la région parisienne, dans le sud, sur la côte d'Azur, sur Montpellier aussi, mais Bordeaux... On a une épicerie. Il y a deux épiceries anti-Az ici, notamment une à côté de chez moi. J'ai souvent vu Maurice Bellet d'ailleurs dedans. D'accord. Non, mais après, on a plus d'informations sur notre site, impolinaire, bring.com. Ok, c'est noté. Garry, je te remercie beaucoup pour ta présence, et pour nous avoir éclairé sur ces points, et puis au plaisir de te revoir très vite à Bordeaux, alors. C'est un peu grave. Merci beaucoup, je suis très content, et puis j'espère à bientôt justement, avec ce rond petit... On ne va pas t'oublier. Après peut-être, mais pas avant la dégustation. Merci. Ciao Garry, merci. Merci. Ciao, ciao. Garry Bocali dans le talk. Au revoir.